Mesdames et Messieurs, bonjour à tous et à toutes. J'espère que maintenant vous avez pu apprécier l'atmosphère au bout de deux ou trois jours à Bali. N'oubliez pas de poursuivre votre visite de Bali au fur et à mesure. Donc ce matin nous ouvrons cette session de focalisation. Le thème de la session de ce matin, bien entendu, est un thème central pour toute la conception de l'IGF. Pendant les 90 minutes qui vont suivre, j'espère que nous pourrons progresser sur les 10 thèmes importants. Nos modérateurs et membres de la table ronde vont nous présenter trois tâches pour que l'on comprenne les progrès qui ont été faits. Nous allons écouter un survol des projets clés sur les principes de gouvernance Internet sur base de ce qui a été adopté par les groupes gouvernementaux et non gouvernementaux au cours des années écoulées. Nous allons essayer de relever les similitudes dans les différentes propositions, les domaines où il existe un consensus ainsi que les différences existant dans ces accords par rapport aux fameux principes qui ont été adoptés ou proposés. Puis nous allons aborder la question de la progression au niveau de toutes les différentes parties prenantes pour créer ce cadre de communication sur les principes d'une politique de gouvernance de l'Internet qui serait basée sur les initiatives existantes. Et j'espère que vous tous, experts que vous êtes, vous allez nous faire part de vos idées et de vos conseils. Je vais vous présenter les modérateurs et je vais ensuite leur donner la parole. Donc nous avons deux modérateurs, l'un s'appelle Wolfgang Klinsvater, qui est à ma droite et qui vient de l'université de Haarhus, et Mme Alice Munuya, responsable du forum gouvernemental de l'Internet du Kenya. Nous avons aussi Fred Lingers, qui est ici, qui est un peu plus loin et qui va faire quelques commentaires et poser des questions venant des participants qui sont éloignés. Puis nous avons Zafidoria, le rapporteur, qui va résumer nos discussions. Donc Wolfgang, je vous donne la parole. Merci, M. le Président. Bienvenue à tous, bonjour. Cette session est en fait le fruit d'une discussion qui est en cours depuis des années. Si j'ai bien bon souvenir, lors du tout premier IGF en 2006, nous avons discuté des principes de gouvernance Internet. Ce que nous avons vu se produire au fil des années, c'est de façon croissante des institutions, les réseaux institutionnels décidant de créer et de rédiger, d'élaborer, pardon, des séries de principes pour l'Internet. Quand nous avons dressé un inventaire lors du dernier IGF à Bakou, nous nous sommes retrouvés confrontés à plus de 25 documents, déclarations, résolutions et autres visant à définir des principes de gouvernance Internet. Et ceci, d'un certain côté, est excellent parce que nous avons des documents de référence et nous avons des directives qui nous aident à mieux comprendre le cadre dans lequel nous évoluons et dans lequel nous utilisons et développons l'Internet. Mais d'un autre côté, ça sème aussi la confusion parce que c'est une invitation à l'achat au détail des principes qui vous conviennent le mieux. Et ça n'est pas vraiment une situation très positive car nous vivons dans un seul monde avec un seul Internet et dès lors, la discussion qui démarra à Bakou était-ce que nous devrions nous orienter vers une série unique de principes de gouvernance Internet ou pas. À la lecture des 25 ou plus projets, vous pourrez constater que toutes ces magnifiques déclarations, donc une déclaration de partis prenants depuis le gouvernement au secteur privé, la société civile, souvent en consultation avec d'autres parties prenantes. Mais la procédure formelle est basée sur une partie prenante ou bien c'est limité au niveau régional. Le Conseil de l'Europe compte 48 membres, c'est une organisation forte gouvernementale, mais qui représente 48 États. Nous avons 193 États représentés aux Nations Unies. Et donc, l'idée qui fut discutée à Paris, lors de la réunion de Paris, donc, WISIS 10+, était pourquoi ne pas essayer de globaliser tous ces principes et de faire des principes multi-parties prenantes, c'est-à-dire aller au-delà de ces 25 ou autres projets différents pour essayer d'en forger un seul. Car si on passe en revue tout cela, à peu près 80% des principes sont similaires. Certains principes sont assez différents, donc l'OCDE s'oriente plus vers le monde des affaires et le Conseil de l'Europe plutôt vers la protection des droits humains, mais il y a certainement des controverses qui vont avoir là où il y a des divergences. Et donc, en préparation et en vue de la réunion de Bali, le groupe qui avait été formé pour préparer ce point de discussion a dit très bien, sélectionnons 8 projets à partir de cette série de projets. Donc, 8 émanant des groupes gouvernementaux, 4 émanant des groupes non-gouvernementaux et reprenons les idées et puis discutons comment, ou plutôt 4 des non-gouvernementaux, 4 des gouvernementaux, voyons comment nous pourrons progresser à partir de là sur base des principes communs et divergents qui s'y retrouvent. Donc, avec un regard retourné vers l'avenir, essayons de globaliser et de couvrir l'ensemble du champ des utilisateurs et des parties prenantes. Donc, c'est une nouvelle voie. Il faut envisager la manière dont on pourra rédiger le document. Il faut inventer la procédure car elle n'existe pas. Mais l'Internet a toujours été fondé sur l'innovation, sur le novateur. Au niveau technique, nous sommes très forts. Au niveau politique, nous sommes un peu moins forts. Nous avons inventé de nouveaux mécanismes, mais ça ne s'est pas arrivé au bout du compte. Il nous faut faire preuve de plus de créativité, d'innovation, d'initiative au niveau de la politique publique. Alors, ceci, ce sera un genre de test, si vous voulez, pour mesurer notre capacité à rédiger et faire démarrer notre réflexion sur ces principes qui, nous espérons, seraient d'harmoniser, donc globaliser ces principes qui représentent toutes les parties prenantes, voir où il y a un terrain commun, comment il sera possible d'avoir ces principes généraux, non contraignants, qui pourraient être repris par tout le monde. Donc, c'est une discussion qui nous fait nous tourner vers la Déclaration universelle des droits humains de 1948. J'ai étudié le contexte de création de cette Déclaration. Il faut savoir qu'il a fallu des années pour discuter de ces différents projets. Ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, après le choc des violations massives des droits humains, que la communauté internationale a enfin décidé qu'il fallait faire quelque chose. Les gouvernements voulaient un document qui soit contraignant juridiquement. Eleanor Roosevelt, qui était la présidente de ce comité à l'Assemblée générale des Nations unies, a présenté d'autres arguments. Et si nous commençons déjà à essayer de signer un traité, il nous faudra 20 ans. Alors, pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas nous mettre d'accord sur ce qu'il fait, qui représente un accord déjà ? Donc, voyons quelles sont les libertés. Donc, liberté d'expression, liberté de déplacement, etc. Et donc, au bout de très peu de temps, ils ont pu produire un document non contraignant qui est reconnu aujourd'hui comme étant la Déclaration universelle des droits humains. Et il a fallu 20 ans encore après pour que cela évolue et devienne un traité contraignant. Mais c'est un modèle intéressant. Si l'on veut effectivement élaborer une série de principes qui seraient fondés sur la Déclaration universelle des droits de l'âme, alors essayons de voir si nous pouvons faire la même chose, c'est-à-dire de haut niveau, ouvert, non contraignant, multi-parties prenantes, garantissant en fait la sécurisation et la protection des données personnelles des individus et des parties prenantes qui interviennent sur Internet. Nous avons des représentants de quatre groupes gouvernementaux et de groupes non-gouvernementaux. J'attends encore notre ami du Brésil qui n'est pas encore arrivé. Mais néanmoins, tous les autres sont autour de la table. Je vais donc donner la parole à ma co-modératrice, Alice. C'est Alice qui va inviter les différents sponsors représentant les différents projets de nous donner une vision conceptuelle et nous esquisser les principes essentiels qu'elle y a retrouvés. Alice, je vous remercie beaucoup, Wolfgang. Il est bon d'être ici parmi vous et la discussion sur les principes des gouvernances internelles ont constitué un élément important venant de la région Afrique. Je veux dire que je ne pense pas que nous avons déjà commencé à discuter de cela en détail. Je pense que nous n'avons même pas encore commencé à essayer de l'appliquer à notre situation quotidienne et aux défis auxquels nous faisons face. Ce que j'aimerais en premier lieu obtenir, c'est une bonne compréhension de ce que cela représente, ce que c'est, et acquérir une meilleure perspective, voir comment ces principes peuvent être globalisés. Donc, Wolfgang dit qu'il soit important, qu'il soit le ciment de l'Internet, et je pense effectivement que c'est cela. Il faut que nous puissions saisir vraiment la pertinence pour ceux qui sont encore en train de développer à tâtons leur approche de l'Internet. Ceci serait très important. Donc, je crois que nous pouvons lancer la discussion. Commençons par la Commission, par exemple, Commission européenne. Je vais vous demander de nous présenter votre point de vue. Ah, pardon, c'est l'OCDE. Excusez-moi, l'OCDE. Bien, nous disposons, nous représentons la plupart des États européens, c'est pourquoi il y a parfois confusion, mais nous ne sommes pas absolument identiques. Merci beaucoup. Eh bien, nous avons notre Conseil. En décembre 2011, a adopté des principes pour dégager des mécanismes de création d'une politique Internet. Et ces principes couvrent trois domaines. En premier lieu, ils reflètent trois décennies de politiques OCDE au niveau de la politique, de la création de politiques éthiques Internet. Deuxièmement, ça représente un consensus entre le gouvernement, la communauté technique Internet et le secteur privé, la société civile. C'est un cadre de politique Internet, et ceci est important, qui serve le développement économique et social de l'Internet. Je puis dire que c'est l'expérience de l'OCDE qui veut que si l'on désire libérer la créativité, l'innovation et la croissance économique, il faut le faire sur base d'un Internet ouvert, que l'Internet doit pouvoir s'épanouir comme il l'a fait jusqu'à présent sans qu'il y ait de réglementation internationale ou de traité. Notre consensus reflète l'idée que les différents processus reflètent de la possibilité d'économie d'échelle et la souplesse requises pour faire face aux défis politiques. Aucun d'entre nous n'est propriétaire de l'Internet, ce n'est qu'en nous réunissant dans un environnement commun que nous pourrons en tirer les meilleurs avantages. Et en ce qui concerne source de croissance, l'Internet est une source de croissance et a démontré sa capacité de résistance au cours de la crise. Il s'agit d'une co-composante de l'économie dans son ensemble. Et l'OCDE apporte à ses membres et au-delà son expérience, ses capacités économiques et son approche fondée sur des données vérifiables en matière de politique et de stimulation de l'économie par le biais de l'Internet. Alors, les principes maintenant. Il y en a 14, la liste est longue, mais trois de ceux-ci sont, disons, les principes clés, fondamentaux. L'ouverture, la flexibilité et l'approche multipartie prenante. Avant de terminer, je voudrais dire que la recommandation du Conseil reconnaît deux points importants. Le premier, c'est la force et le dynamisme de l'Internet qui dépense de l'aisance d'accès par des réseaux à haute vitesse de l'ouverture et de la confiance des utilisateurs. Deuxième aspect de la recommandation, c'est que l'Internet permet de donner une voix aux aspirations démocratiques et toute création politique associée avec doit promouvoir l'ouverture, doit être fondée sur les droits humains et l'état de droit. Je vous remercie. Je vais demander à Igor maintenant, le conseiller russe, ministre Tic. Je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir invité. Comme nous parlons de la gouvernance Internet, j'aimerais exprimer le fait que le gouvernement russe appuie les principes généraux fondamentaux de gouvernance Internet qui ont fait l'objet d'un accord à l'OCDE, ceux du Conseil de l'Europe également et d'autres forums. Et notre contribution à ce débat dans ces différents forums et organisations, c'est concentré sur l'idée que la gouvernance en matière d'Internet devrait être définie par l'aspect multipartie prenante qui constitue une approche respectueuse des droits et a donc fait appel au rôle et à la responsabilité de toutes les parties et des principales parties prenantes notamment afin que des définitions détaillées puissent être fournies ou élaborées ou élaborées en premier lieu votre micro semble ne plus fonctionner dit quelqu'un et les gouvernements puisqu'ils jouent un rôle et interviennent à un niveau crucial dans différents domaines de l'économie, les questions de stabilité, de sécurité relèves d'eux, d'infrastructures également et puis ils interviennent aussi dans la prévention, la détection et la répression des actes illichites utilisant l'Internet et donc la sécurité de l'Internet et la sécurisation de celui-ci. Je pense que ceci doit être considéré à partir du rôle essentiel que jouent les gouvernements nationaux et les organisations internationales et intergouvernementales. L'Internet ne peut pas relever exclusivement de la compétence du secteur privé et de la société civile car ils ne seront pas nécessairement en phase avec les objectifs de profit ou se concentrer par ailleurs sur les aspects non lucratifs de protection du bien public par ailleurs. Je crois qu'il faut également pouvoir mettre en place des fonctions qui soient contraignantes pour tout un chacun. Donc l'objet fondamental de la gouvernance de l'Internet réside dans la formulation de politiques et de normes permettant à l'Internet d'assurer l'interopérabilité pour le bien public, la stabilité, la sécurité et la continuité dans l'utilisation de l'Internet. Cependant, nous avons perçu un manque de spécificité et de clarté pour ce qui concerne ces termes et ces principes avec des divergences possibles au niveau de la réinterprétation et que ceci pourrait nous empêcher d'atteindre les objectifs que nous nous fixons. je pense que la gouvernance de l'Internet est un système complexe. D'un côté, c'est un produit technique et pourrait être traité comme tel devant être conçu et configuré de manière adéquate et je soutiens totalement l'idée de la création d'un cadre général mais en même temps, je crois que nous devrions nous concentrer sur certains domaines tels que la cybercriminalité et la prévention de celle-ci, la protection des données privées des personnes et la protection générale des données. Je vous remercie dit la madératrice et j'aimerais à présent inviter le Conseil de l'Europe à bien vouloir prendre la parole. Merci. Bonjour à tous. Moi, je travaille pour le Conseil de l'Europe qui est une organisation de gouvernement basée à Strasbourg fondée sur trois filiers des droits humains, l'État de droit et la démocratie représente 47 États membres y compris la Fédération de Russie comme M. Milet vient de le dire le Royaume-Uni, la Turquie et bon nombre d'autres pays hors de l'Europe. Nous avons commencé à travailler le domaine de l'Internet depuis la conférence OUSIS. Nous avons décidé qu'il fallait aller vers la maximalisation des droits humains et la limitation des restrictions en plus d'investissement. Et à part les nombreux documents en normes et autres documents qui ont été produits en 2010 et en 2011, cela nous a permis de formuler si vous voulez à partir d'un groupe d'experts gouvernementaux et indépendants y compris votre inclabateur, Bertrand Choupel et d'autres, nous a permis de nous réunir pour aborder la discussion du cadrage des principes qui devraient régir l'Internet et en décembre les 47 gouvernements ont adopté une série de principes de gouvernance de l'Internet, 10 principes d'ailleurs que je vais mentionner très brièvement tout à l'heure. Mais je voudrais vous expliquer pourquoi ils sont importants. C'est parce que cela aide les États membres, cela nous aide, nous, dans notre travail de cadrage de nos idées sur les questions de liberté sur l'Internet, de trafic, etc. Cela nous permet, comme on a discuté ici, de mettre dans son contexte le fonctionnement de l'Internet. Donc, si vous le voulez, cela fournit la charpente qui permet de constituer une recherche de principes qui a été adoptée par les États membres pour la période 2012-2015 qui est très importante. C'est le cadre général qui fixe cela. C'est très important, cela permet de contextualiser ce que nous faisons dans le domaine des droits humains, de l'État de droit et de la démocratie. Ces 10 principes, je vais m'exprimer rapidement, donc, vous avez les droits humains, l'État de droit qui sont des principes fondamentaux, participation égale et pleine et entière de toutes les parties prenantes. Troisièmement, que les États ne causent aucun dommage à l'Internet de manière transfrontalière et que cela permet aux utilisateurs de se sentir habilité. Qu'est-ce qu'un accès universel et flux sans obstacle de l'information et des données ? Si, c'est très important, sécurité, stabilité, robustesse de l'Internet qui est en cours et intégrité, nous savons cela, puis décentralisation de la gestion au quotidien qui inclut en fait la nécessité de rendre des comptes et la transparence que tout le monde comprend très bien aujourd'hui. Huit, des normes ouvertes. Neuf, un réseau ouvert permettant le plus grand choix possible d'accès au contenu et aux services. Et dix, diversité culturelle et linguistique. Je suis très fier de ces principes qui sont tout aussi valables aujourd'hui qu'ils l'étaient en 2011 et qu'ils le seront toujours pendant de nombreuses années. Et lorsque je me penche sur ces principes, je vois à la lecture des autres textes qui ont été produits que ces principes y figurent généralement dans leur intégralité et je crois qu'il s'agit là d'un contexte de principe pour autant d'aller de l'avant qui nous permettra d'aller de l'avant dans la stratégie à mettre en place en matière de formulation d'une politique de gouvernance de l'Internet. Je vous remercie. Je vous remercie. Malheureusement, vous savez, M. Fonseca, Bénédicte du Brésil n'est pas encore parmi nous. Donc, vous savez sans doute, tout le monde sait sans doute que les Brésiliens ont également commencé à mettre en place une série de principes, dits principes rédigés par le CGIBR qui ont été transformés en une législation sur la démocratie dans le cadre de la législation nationale brésilienne. Donc, je pense qu'il s'agit là d'un aspect important d'une initiative nationale visant à fixer des principes avec une dimension qui déborde sur l'international. Donc, s'il y a quelqu'un du Brésil dans la salle ou qui désire intervenir, il serait bon de le faire, sinon on le fera plus tard. Heureusement, nous avons quelqu'un ici qui vient du Fort Angamphée sur Italie, le ministère des Affaires étrangères, qui était à Séoul parce que la semaine passée à Séoul, il y avait une autre conférence sur l'Internet où au lieu de rédaction où une série de principes ont été rédigées. C'était une initiative appelée le processus de Londres qui fut démarrée par M. Haig, le ministre des Affaires étrangères, il y a deux ans à Londres. Alors, peut-être est-ce que vous pourriez nous parler brièvement et nous donner quelques informations en ce qui concerne les progrès faits dans le cadre du processus de Londres. Bonjour, je viens du ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni. Malheureusement, je n'étais pas à Séoul, mais l'équipe qui était à Séoul m'a indiqué qu'ils n'avaient pas encore rédigé le rapport. Alors, si vous étiez à Séoul, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe, mais je suis heureux de prendre la parole et d'essayer d'apporter mon grain de sel le ministre des Affaires étrangères a dit à Séoul que l'idée était de se mettre d'accord sur des principes qui sont adoptés très largement dans le monde. Cependant, nous n'avons pas encore un accord au niveau des règles internationales. Je crois qu'en fait, ce qu'il disait, c'est qu'on avait déjà bien avancé, mais qu'il restait encore beaucoup à faire. Et d'ailleurs, on s'en rend compte aujourd'hui. Le président de la conférence de Séoul dit que les points de vue étaient différents concernant la manière d'adapter les règles juridiques de différents États. Il a également parlé du document qui est le cadre de Séoul pour les engagements concernant un cyberespace ouvert et sûr. C'est le document de Séoul qui essaye de regrouper toutes ces idées. et on voit, on considère Séoul comme étant une, disons, une contribution à ce que Wolfgang a décrit comme étant une globalisation des principes. Mais ces principes sont débattus de manière différente selon les endroits, étant donné que les participants sont différents. Mais avec 87 pays qui étaient présents à Séoul, je crois que ça nous donne quand même une bonne idée d'une vue d'ensemble du problème. Le Royaume-Uni à la conférence de Séoul a produit un document qu'on appelle la voie à venir qui portait sur ce qui allait se passer dans les quelques mois à venir, ce qui devrait se passer dans les quelques mois à venir, qui portait sur le cyberespace, sur la croissance économique, sur le développement social, la cybersécurité, etc. C'était basé sur les travaux de l'IGF et de ce groupe qui a essayé de réunir ces principes. Donc, vraiment, on est très heureux des travaux qui ont déjà été effectués. et puis, ça nous a aidé également à mettre en place la politique sur le cyberespace, enfin, un cadre de politique sur le cyberespace qui a été adopté ce mois-ci et qui prend en compte les droits de la personne humaine. Donc, depuis l'adoption à Abuja, on a quand même bien avancé. Merci. Nous allons maintenant entendre quatre institutions ou réseaux gouvernementaux pour savoir ce que les gouvernements font, mais il y a également les acteurs non-gouvernementaux. C'est très important dans le contexte d'un modèle multipartite. Alors, je crois que depuis le deuxième IGF, la coalition dynamique pour l'IGF sur les droits et les principes a été établie et nous avons un intervenant de la Finlande qui est membre de ce groupe et qui va nous parler de ce document. Merci. Je viens de Electronic Frontier Finland et je vais vous présenter la coalition dynamique pour les droits et principes de l'Internet. On a essayé de reprendre l'ensemble pour en faire une charte sur les droits humains et les principes dans l'Internet. Une petite anecdote tout d'abord en 2005 lorsque l'UNESCO a organisé une conférence sur la liberté d'expression dans le cyber-État à Paris. À la fin de cette réunion on a proposé que l'article 19 dans la déclaration internationale des droits de la personne humaine s'appliquait également à l'Internet. Et ça cette proposition a été rejetée. Des représentants de certains gouvernements ont dit que c'était beaucoup trop radical et qu'il était impossible de signer sans approbation spécifique que des gouvernements concernés. Alors il n'empêche que beaucoup ont pensé que l'IGF serait parfait pour promouvoir les droits de la personne humaine au sein du cyber-espace et les droits de la personne humaine doivent être à la base même d'une bonne gouvernance de l'Internet. Alors il y a eu des débats assez chauds et finalement nous avons une coalition pour les droits et principes de l'Internet. L'idée était d'avoir un document de référence qui appuie le respect des droits de l'homme dans l'Internet. Nous avons finalement produit ce document que vous voyez ici qui est la charte des principes des droits de l'homme dans l'Internet. L'idée est d'avoir un cadre compréhensible basé sur les droits de la personne humaine. Donc il y a eu une forte coopération entre les différentes parties prenantes et on a pris en compte les priorités des différents groupes. Et un document très fort en a découlé si vous voulez qui définissait la manière dont les décisions de politique devaient être encadrées. En fait on a déjà atteint certains des objectifs qui ont s'était fixés et maintenant ce document est cité dans d'autres documents en particulier les certaines 25 déclarations en fait qui sont semblables sur les principes dont le président a parlé auparavant. La charte a 21 clauses que je ne vais pas détailler ici mais il y en a 10 qui sont des principes généraux que je vais essayer de résumer. L'universalité l'accessibilité la neutralité la liberté d'expression vie liberté et sécurité vie privée diversité normes et réglementations et gouvernance alors bien entendu il va encore y avoir des modifications on en est déjà je ne sais combien de versions mais enfin c'est déjà publié bien que ce soit un travail en cours merci merci Tapani ça c'était la collection dynamique sur les droits et principes de l'internet où la société civile a essayé d'atteindre un certain objectif mais ce n'est pas seulement la société civile il s'agit d'association pour une communication progressive et cette association a déjà adopté cet ensemble de principes il y a déjà 4 ou 5 ans je crois vous pourriez nous dire où en est votre document merci Wolfgang alors tout d'abord la première charte de l'APC remonte à 2011 et puis à 2001 pardon et on l'a mise à jour en 2006 pour la première IGA s'il s'agit de l'accès à tous liberté d'expression accès aux connaissances partage des connaissances surveillance de la vie privée gouvernance de l'internet le cryptage etc et on ne l'a plus remis à jour mais ce qu'on a essayé de faire maintenant c'est de collaborer avec la coalition de l'IRP pour faire avancer cette charte c'est déjà quelque chose qui a été dit pour une communauté de personnes d'organisation il est difficile de se regrouper et de rassembler d'établir un texte mais ça serait un outil très puissant même si ces principes ne sont pas parfaits et même si ces principes en fait correspondent à d'autres qui existent dans d'autres forums nous avons commencé maintenant à travailler sur une analyse en profondeur sur des domaines spécifiques la liberté d'association la liberté d'expression et le travail de la communauté des droits de l'homme nous a vraiment apporté beaucoup avec le conseil des droits de la personne humaine le comité des droits de la personne humaine et il existe maintenant des suggestions d'interprétation du cadre nous avons participé avec d'autres sur les principes qui portent sur l'application des droits de la personne humaine à la surveillance des communications avec un groupe d'organisation de la société civile beaucoup sont présents ici nous avons mis sur pied un ensemble de principes qui s'appellent que l'on a considérés comme étant nécessaires et comme étant adaptés et nous avons commencé à faire la recherche au niveau économique social culturel pour voir comment appliquer ces principes par exemple on a examiné le système DNS d'un point de vue de la diversité culturelle et du respect de ces droits et je crois que là c'est quelque chose où l'IGF peut nous aider c'est dans le contexte des droits de la personne humaine et des protocoles internet en fait il y a déjà un document qui a été publié qui a été écrit à plusieurs mains et nous pensons que ce sont des valeurs d'ouverture qu'il faut absolument maintenir la communauté technique les défend bec et ongle la communauté qui défend les droits de la personne humaine également et voilà le travail qu'on a fait jusqu'à présent mais j'ai quelques remarques à faire à ce sujet je crois que nous sommes arrivés maintenant à une période où il n'est plus nécessaire d'abandonner les travaux de chacun mais de permettre à l'IGF de nous regrouper tous et de nous permettre de se mettre d'accord sur des principes de base au niveau de la gouvernance de l'internet au niveau de par exemple évaluer nos travaux le fait qu'ils soient bien diffusés à tous et puis c'est un cadre où l'on peut vraiment comprendre dans quelle mesure ces principes fonctionnent et voir aussi qui les respecte il y a encore beaucoup de travail de détail à faire comme Igor l'a dit la spécificité c'est très important et nous pensons que nous voyons que les droits de la personne humaine sont mentionnés partout mais par exemple l'Union africaine a signé une convention sur les délits et qui mentionnent les délits du cyberspace qui mentionnent les droits de la personne humaine mais qui également proposent de criminaliser les blasphèmes et vraiment là c'est très complexe et c'est l'IGF qui va pouvoir définir et établir des principes généraux sans doute suite à beaucoup de discussions et de débats mais c'est vraiment la prochaine étape pour l'IGF j'espère que l'IGF acceptera de jouer ce rôle d'établir un consensus de voir où se trouvent les divergences d'idées et permettre un débat oui permettre le débat c'est vraiment l'objectif réaliste pour la prochaine étape mais tout cela est lié à l'infrastructure technique et il y a maintenant un groupe technique et nous avons le président de l'ISO ici qui va l'îme Saint-Amour de l'ISOC donc qui va prendre la parole pour parler de la communauté technique merci Wolfgang avant de commencer je voudrais dire que je suis entièrement d'accord avec les commentaires d'Henriat les principes avaient pour objectif les normes il ne s'agit pas de principes généraux qui nous permettent de développer nos activités et nos les politiques en fait je viens de participer à une discussion entre l'I3E l'IETF l'IAB et l'ISOC où on a dit qu'il y avait un nouveau paradigme il fallait un nouveau paradigme où les normes étaient établies au niveau mondial et qu'il fallait absolument en prendre note il nous faut établir une communauté mondiale qui reste debout et qui défendent des normes et qui permettent d'améliorer d'une manière radicale la manière dont on élabore de nouvelles technologies et la manière dont on les met en place pour l'avantage de la communauté humaine il y a cinq niveaux je crois tout d'abord pour le travail sur les normes tout d'abord la coopération c'est-à-dire qu'il faut absolument respecter les idées des autres organisations au niveau de l'autonomie de l'intégrité et évidemment de la propriété intellectuelle le deuxième principe c'est le respect des principes je ne vais pas entrer dans les détails mais en fait l'idée c'est quand même de se concentrer sur le processus sur le fait qu'il faut un consensus le plus large possible la transparence l'équilibre et l'ouverture le troisième principe c'est le fait que tout le monde ait la possibilité de participer avec un engagement par les organisations qui définissent les normes de prendre en compte ces principes et d'essayer d'avoir des normes qui sont choisies et définies en fonction de leur mérite technique et jugées en fonction des expertises individuelles de chaque participant de manière à avoir une interopérabilité au niveau mondial de pouvoir travailler au niveau de l'échelle de la stabilité de la résilience et ainsi permettre une innovation qui puisse se généraliser rapidement quatrièmement la disponibilité le fait que tout ceci doit être le plus largement disponible possible et puis le cinquième principe qui est peut-être le plus important c'est l'adoption volontaire c'est un principe très important qui dit simplement que les normes doivent être adoptées volontairement et que c'est le marché qui va déterminer le succès derrière tous ces principes bien entendu il y a toujours les valeurs dont on a parlé jusqu'à présent en particulier les droits de l'homme donc au départ on ne voulait pas établir un ensemble de principes mais nous voulions plutôt travailler sur les normes voilà je crois que on a fini le tour de table du coup merci c'était très utile et il y a le secteur privé qui est très important comme protagoniste et le secteur privé il y a quelques années a établi l'initiative mondiale de réseau mondial pardon et ils ont un ensemble de principes Max Stengels de Google Allemagne est un partenaire de cette initiative de réseau mondial vous pouvez nous en parler mais oui avec plaisir merci de nous avoir invités bonjour à tous alors pour commencer je voudrais faire la différence entre les différents principes dont on parle je crois que ça va devenir important quand on réfléchira à la consolidation et quand on réfléchira à la manière où on pourrait tous se mettre d'accord sur un thème les droits de la personne humaine d'accord mais le thème d'aujourd'hui sont les principes de gouvernance c'est à dire des principes qui guident les décisions de politique et qui portent plus sur l'internet lui-même et la possibilité de les appliquer alors l'initiative de réseau mondial recouvre tout cela mais comme Wolfgang l'a dit c'est en particulier la liberté d'expression et la vie privée le respect de la vie privée pardon et donc voir quels sont les processus qui sont nécessaires de manière à ce qu'il y ait une que la confiance s'établisse et que tout le monde participe sans arrière-pensée et sans méfiance alors quel est le fond le fond de l'idée c'est de promouvoir la liberté d'expression le respect de la vie privée et les technologies de l'information et de la communication les contributions l'innovation du GNI donc c'est de définir ces principes et les lignes directrices pour leur mise en oeuvre au niveau des sociétés qui reçoivent des demandes des gouvernements qui ont un effet sur la liberté d'expression le respect de la vie privée mais également on s'intéresse à l'intérêt de tous les protagonistes et on essaye de leur permettre de participer le plus possible et on essaye de les former de leur donner toutes les informations nécessaires pour cela au niveau du contenu des principes je crois que la gouvernance multipartite c'est très important pour l'organisation elle-même au sein de notre conseil nous avons bien entendu les gouvernements et on n'est pas là pour modifier les objectifs des gouvernements on n'est pas là pour modifier les droits de l'homme on voit beaucoup de gouvernements ont parlé des droits de l'homme comme étant la base mais en parlant également de la responsabilité des différentes sociétés au niveau de la prise de décision de ces sociétés avec un encouragement d'une collaboration multipartite collaboration c'est plus que coopération je crois et c'est un de nos objectifs ici également vraiment de collaborer tous et puis bien entendu il y a la question de la gouvernance de la reddition de comptes de la transparence ce sont des principes qu'il faut toujours garder à l'esprit pour pouvoir avancer merci Max alors nous avons huit projets différents quatre de gouvernement quatre d'organisation non gouvernementale et la question pour le reste de cette discussion c'est qu'en fait-on est-ce qu'on continue d'avancer chacun dans sur sa voie ou est-ce qu'on essaye d'établir des ponts des passerelles entre nous alors je vois déjà une demande de parole merci monsieur le président je m'appelle Raines je suis membre de la délégation chinoise je représente le ministère des affaires étrangères chinois nous avons l'interprétation je vais donc m'exprimer en chinois ma langue maternelle puisque c'est une des six langues officielles des Nations Unies j'en profite monsieur le président ma délégation a écouté toutes les interventions de ce matin donc qui portait sur les principes de la gouvernance d'internet il semblerait qu'on ne peut pas entendre l'interprétation attendez on va attendre un petit peu on devrait pouvoir disposer de l'interprétation désolé pour ce petit contre-temps non 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 mais nous sommes dans un monde où plusieurs langues sont parlées et donc surtout ne vous excusez pas l'internet il y a des contributions beaucoup de contributions qui viennent de Chine vous avez le droit de parler en chinois simplement il faut que on puisse vous entendre et pour ça il faut disposer d'écouteurs pour assurer me of my right to speak one of them bien alors on va essayer je vais continuer en chinois donc je vais continuer mes commentaires alors ici nous nous intéressons à un thème très important la gouvernance de l'internet l'internet se développe très rapidement et donc la gouvernance est une question très importante dans le contexte de ce développement concernant les principes de gouvernance il y a une chose qu'il faut éclaircir ici alors quels sont les objectifs que nous souhaitons atteindre lundi à l'occasion de la réunion de plénipotentiaire au niveau donc des ministres et hier encore nous avons entendu les hauts responsables les ministres de différents gouvernements la société civile les ONG s'exprimer il y a déjà un ensemble de principes qui sont reconnus par tous nous devons bien comprendre quel est l'objectif de l'internet au niveau de la gouvernance c'est la promotion de la paix au niveau international et le développement du monde un développement durable du monde donc augmenter la communication et donc la compréhension entre les différents peuples et une coopération mutuellement positive par conséquent lorsqu'on parle de principe de gouvernance on ne peut pas oublier le principe le plus important tout en se concentrant sur une question tout à fait spécifique autrement on risque de mal s'orienter et orienter nos travaux à venir si nous voulons parler de points spécifiques je pense que nous devrions nous concentrer sur des points tels que le cybercrime la cybercriminalité ou comment partager d'une manière égalitaire les ressources disponibles sur internet et donc la stabilité la sécurité de l'internet comment promouvoir la confiance des publics en général sur la crédibilité je crois que ça ce sont des questions dont il faut débattre c'est très important j'ai remarqué ce matin qu'on a plusieurs fois signalé que l'internet pouvait promouvoir les droits de l'homme la liberté d'expression nous sommes entièrement d'accord c'est extrêmement important nous reconnaissons également que la déclaration universelle des droits de l'homme et autres principes universels sont tous très importants et se trouve que je travaille à la à une coopération internationale sur les droits humains et je sais que depuis la déclaration en 1948 on a vu en 1966 nous avons vu deux ajouts à cette déclaration et ça me fait dire qu'il y a deux types de droits humains il y a les droits civils et politiques et il y a également les droits économiques et socioculturels en 1986 les nations unies ont adopté un autre document une autre déclaration importante sur le droit d'accès au développement et en 1993 à Vienne le plan d'action a été adopté et donc ce que je veux dire ici c'est que quand on parle des droits de la personne humaine nous devons adopter une approche équilibrée plutôt que de se concentrer sur une seule partie je viens d'un pays en développement pour les habitants de ces pays le droit d'accès à la subsistance et le droit au développement sont cruciaux et dans le cybermonde le droit d'accès est très important et j'espère du fond du coeur que que dans nos discussions nous pourrons parler de tous les aspects qui portent sur les droits de la personne humaine et c'est sur cette base que nous pourrons vraiment dégager des principes équilibrés et nous sommes très heureux de voir que nous avons déjà commencé à parler de ces principes très importants pour l'internet et j'espère que nous allons pouvoir continuer de travailler avec toutes les autres nations avec toutes les différentes collectivités afin de pouvoir dégager des principes avec une vision des principes directeurs qui pourront être utilisés sur le long terme merci la perspective chinoise c'est très important si l'on veut vraiment parler de principes au niveau mondial je vous remercie pour cette intervention et on voit avec votre intervention et les interventions précédentes que selon les groupes de principes il y a des interprétations différentes il y a d'un côté le côté politique donc il y a le côté technique il y a la dimension économique et jusqu'à présent ce qui se dégage de la discussion c'est que on voit des paniers d'idées si vous voulez et ça ça pourrait nous permettre déjà d'avancer puisque ça nous ça nous dégage déjà une structure et donc lorsqu'on examine ce qu'il y a dans les différents paniers on arrivera peut-être à arriver à un consensus entre les 193 pays c'est un défi énorme surtout quand on doit prendre en compte le secteur privé la société civile la communauté technique technologique c'est un défi énorme pour l'IGF et en fait l'Assemblée générale des Nations Unies ne peut pas le faire pour développer vraiment un modèle multipartite et c'est au fait à l'IGF de le faire je suis très heureux de voir que nous avons maintenant le membre du CGIB Alfonso qui est arrivé est-ce que vous pouvez nous donner une idée des fameux dix principes principaux dégagés par le Brésil ok good morning bien bonjour à tous je je suis membre du CGI point br représentant les organisations civiles et de la société civile et je suis un des deux premiers rédacteurs des principes mais je n'ai pas le détail des principes à l'esprit je ne pourrais pas vous en donner la liste apparent mais je sais de quoi il ce sur quoi il touche et donc je vais pouvoir vous donner l'idée générale quel a été ce processus en fait qui me semble être l'aspect le plus important dans un système pluraliste ou multipartie prenant vous savez que le CGI point br depuis 2003 est composé de membres non gouvernementaux élus par leur propre groupe d'intérêt le secteur privé est lisse et membre la société civile est lisse et membre et le secteur universitaire de la recherche scientifique et il y a également ses propres membres qui sont donc tous nommés à ce conseil et puis nous avons démarré sur l'idée des dix principes pour deux raisons la première visait surtout à donner une orientation de travail à cgi.br et en fait plusieurs secteurs au niveau des pays respectifs et au niveau international également nous ont contactés pour savoir comment nous pourrions aborder ces questions il y avait plusieurs projets de loi qui allaient être présentés au parlement c'est certains qui étaient des animaux très exotiques dans la mesure où des gens qui n'avaient jamais entendu parler de l'internet ni de pré ni de loi se chargeaient de rédiger de la législation qui sont totalement impossibles à mettre en oeuvre au jour d'aujourd'hui et l'idée était dans une certaine mesure d'essayer de faire des propositions qui pourraient avoir un effet soit sur le réseau lui-même ou sur l'internet dans son ensemble nous avons démarré nos débats au début 2007 l'idée étant que la proposition fasse l'objet d'un consensus qu'on ne soit pas obligé de passer à un vote pour nous assurer que tous les secteurs seraient d'accord et au cours des deux dernières années de va et vient les principes sont arrivés à 15 puis on est arrivé à 10 puis 7 puis 12 puis finalement on s'est fixé sur 10 principes que tout le monde devrait bien connaître parce qu'ils sont disponibles sur toute une série de sites différents ensuite nous avons réussi à obtenir la signature des représentants du secteur privé en particulier parce que l'un des des thèmes c'est la neutralité de l'internet le thème que la présidente a défendu aux Nations Unies dans les termes même du principe numéro 6 et les sociétés transnationales qui gèrent les services internet au Brésil ne voulaient pas que ce principe soit appliqué dans le cadre civil de l'internet qui avait été proposé comme législation parce que ça affecte leur modèle de fonctionnement d'entreprise et ils ne veulent pas que l'on touche à leur manière de faire et donc cette liste de principes de CGIB.br a été en fait l'élément fondateur de la proposition de Marco Civil qui est un processus de défense des droits civils qui a commencé sur base des dix principes à la fin 2009 il s'agissait de quelque chose qui dépassait une consultation publique il s'agissait en fait d'un débat public avec un portail E-Démocratie qui, quiconque désirait dire son mot et mettre son grain de sel dans la discussion avait la possibilité d'intervenir pour exprimer son opinion et c'est un débat qui a duré jusqu'à 2011 donc qui a duré au moins deux ans finalement en fin 2012 nous avons réussi à présenter cela au Parlement sous la forme d'un consensus sociétal et c'est la manière dont cette législation a été conçue alors maintenant on est au Parlement au Parlement évidemment il y a les lobbyistes des entreprises privées des médias qui font un travail acharné pour défendre leurs intérêts et leur une de leurs cibles c'est justement la neutralité du net l'autre c'est la nécessité de rendre des comptes et également le respect des données privées et il faut dire que les grands médias font campagne actuellement pour s'assurer qu'ils aient la possibilité de retirer du net les sites qui selon eux représentent des violations des droits intellectuels de propriété et ce sans passer par un système de poursuite judiciaire il désire obtenir une exception dans ce domaine et la présidente elle-même a d'ailleurs dit qu'elle ne voulait pas que ceci figure dans le cadre des droits civils et donc pour le moment c'est une législation qui est en cours de débat mais en voie rapide au Parlement brésilien et notre grande inquiétude c'est que la pression de ces importants lobbies soit suffisante pour modifier certains des aspects du cadre des principes que nous avons formulés notamment sur les trois points que j'ai mentionnés tout à l'heure et donc comme vous le savez il s'agit là d'une victoire très importante pour le Brésil que d'avoir cette structure multipartie prenante qui opère au Brésil depuis 1995 et plus particulièrement depuis 2003 et nous aimerions beaucoup que les autres pays envisagent la création de structures similaires en matière de gouvernance de l'Internet dans les pays respectifs nous aimerions également pouvoir montrer au monde qu'il est possible d'ériger un cadre fondé sur les droits civiques correspondant à un consensus général auquel on est arrivé sur base d'une participation de toute la société du pays et nous saurons dans quelques semaines si nous aurons réussi voilà fondamental ce que je voulais vous dire je vous remercie donc c'est donc un exemple magnifique montrant que le processus multipartie prenante est un processus compliqué rien n'est facile à cet égard mais s'il y a suffisamment de bonne volonté de part et d'autre il est possible d'y arriver car toutes les parties gouvernement secteur privé société civile communauté technique tout le monde a un intérêt commun au fonctionnement de l'internet à son cadre son ouverture donc c'est un cadre général où quelles que soient les divergences et quelles que soient les spécificités qui peuvent provoquer des divergences entre les différents groupes néanmoins il est possible de mettre cela de côté pendant un instant pour arriver à formuler certains principes communs qui peuvent servir de référence et qui permettront à tout un chacun de dire très bien nous sommes à l'aise avec cela mais nous savons très bien que dans toutes les familles il peut y avoir des conflits et le fait d'aller dans le sens de consensus ça ne veut pas dire qu'on veut éliminer pour toujours tous les conflits absolument pas ça n'est pas possible il y aura toujours des conflits du moment qu'il y a liberté d'expression mais un cadre ces directives pourraient nous fournir une orientation permettant à tout un chacun de s'engager sans devoir passer au vote et donc imposer sa volonté à une minorité et donc cependant le processus multipartie prenante est plus complexe que celui qui ne représente qu'une seule partie prenante mais nous pensons que la qualité du résultat est également beaucoup plus élevée alors il nous reste à peu près 20 minutes de discussion nous allons utiliser le temps qu'il nous reste pour débattre de la manière dont nous pourrions aller de l'avant et ce que nous pourrions faire à partir de maintenant c'est à dire après Bali en vue de la prochaine IGF ou de la réunion de procédure 8-6-10 plus qui se tiendra avant la réunion d'IGF quelque part d'autre alors j'ai une deux, trois, quatre, cinq demandes de parole bien et puis il y a les intervenants éloignés donc première intervention oui donc soyez brefs s'il vous plaît je vous remercie Volkang bien c'était un exercice tout à fait merveilleux permettant de comparer les différents principes qui ont été élaborés de par le monde je suis organique d'une vitrine de ICANN du conseil d'éducation de ICANN alors comment pourrons-nous procéder à partir de maintenant pour essayer d'homogénéiser le processus à partir d'un niveau international très hétérogène première question y a-t-il un doute quelconque que les articles 19 et 20 de la déclaration universelle des droits de l'homme s'appliquent à l'espace internet si la réponse à cela est qu'il n'y a aucun doute alors quels sont les domaines à l'entendelà de ces articles qui méritent que l'on se concentre dessus car il est nécessaire d'apporter des élaborations plus avant dans ces domaines je vous remercie bonne question présentez-vous s'il vous plaît et vous avez besoin d'un micro ben peut-être entre temps je pourrais ah merci monsieur le président je m'appelle Enitre et je suis de la société civil adonésienne et je suis un peu à nouveau venu dans cette question parce que c'est la première fois que je participe à une conférence IGEF mais suite à ce qui a été dit hier parce qu'on a parlé des principes de l'internet ce que je vois ressortir des différents exposés qui ont été faits c'est qu'en fait il n'y a pas de différence fondamentale entre les points de vue et les différents concepts si par exemple je prends le point de vue de l'OCDE l'OCDE insiste sur la nécessité de garantir l'accès à la connaissance à la culture numérique protection des données privées liberté d'expression et le conseil de l'Europe se concentre sur la démocratie liberté d'expression à mon avis lorsque l'on intègre ceci dans un cadre global de compréhension il n'y a pas vraiment de différence entre les deux alors pourquoi ne pas fusionner les deux et à partir de là essayer d'arriver à une compréhension générale sans entrer dans les détails à partir du moment où on désire entrer dans les détails il faudrait s'en remettre aux pays respectifs par exemple la liberté d'expression peut-être est-ce que pour les pays d'Europe et les Etats-Unis ceci serait perçu de manière différente qu'en Indonésie en Chine ou en Inde alors je crois que si nous avons une formulation de principes généraux qui soit un sujet d'accord pour tout le monde on laisse les spécificités être débattues et appliquées de manière différenciée dans les différents pays oui alors les participants du Mexique et du Nigeria ont beaucoup de questions qui arrivent sur Twitter je crois qu'il y a deux blocs de résumé le premier groupe de questions est le suivant y a-t-il un certain nombre de séries de principes est-il possible pour toutes les parties prenantes en particulier du gouvernement d'adopter et de respecter tous les différents principes qui ont été formulés la deuxième question est liée plus étroitement à l'interprétation et à la mise en oeuvre c'est-à-dire comment est-il possible de mettre en oeuvre ou d'interpréter ces différents articles et comment est-ce que tous ceux-ci ces différents principes plutôt et comment est-ce que ceux-ci s'articulent bien on reviendra là-dessus lors de la dernière série d'intervention lorsque les membres de la table ronde seront chargés de s'exprimer et de tirer des conclusions je m'appelle Richard Betti j'enseigne et j'enseigne la communication et de la technologie médiatique au collège des femmes en Inde il y a beaucoup de questions que nous aimerions poser et je pense que l'exercice que nous faisons aujourd'hui est extrêmement important merci d'avoir fait la différence entre les principes de l'internet et les principes de gouvernance de l'internet je crois que c'est une distinction importante à effectuer c'est une préoccupation importante du point de vue indien parce que nous savons que l'internet c'est quelque chose que les gouvernements adaptent et auquel ils s'adaptent de manière croissante ils ont mis le temps pour apprendre mais néanmoins c'est extrêmement important et crucial car lorsque l'on légifère lorsque l'on met en avant des nouvelles politiques et bien des différentes communautés éloignées ou marginalisées généralement supportent le poids de la réglementation alors qu'ils avaient été protégés auparavant donc il y a deux jeunes filles qui viennent d'être emprisonnées parce qu'elles avaient mis à jour leur statut Facebook et il s'agit de préoccupations importantes parce que c'est une loi qui devait aider la société à les protéger contre le spam ou les pourriels et donc est-ce qu'il y a effectivement un moyen de réitérer l'importance de la consultation parce que ce serait un mécanisme qui permettrait d'arriver au bien public et puis il faudrait savoir si on peut réunir plusieurs de ces différents principes pour réussir à fusionner l'ensemble en une série d'une dizaine de principes qui permettent de différer gouvernements qui ont des besoins différenciés par rapport aux besoins de la démocratie et autres pour qu'ils puissent se mettre d'accord et qu'ils puissent trouver des éléments de correspondance mais oui c'est précisément ce que nous essayons de faire en 10 minutes nous devrions pouvoir arriver à une recommandation émanant des différents groupes pour arriver à un document fondé sur 10 principes représentant l'ensemble alors nous sommes un peu pressés par le temps maintenant et donc nous aurons encore deux interventions c'est la dernière intervention venant de l'auditoire puis nous retournerons vers les membres de la table ronde qui font les conclusions alors merci de nous avoir donné la parole je m'appelle Largan Anistan d'Assoc Arménie et je représente j'aimerais présenter les principes appliqués par l'Arménie en matière de gouvernance de l'internet je veux dire que l'Arménie est un pays de défis au niveau de la télécommunication et de l'internet c'est une histoire de réussite de collaboration entre le gouvernement le secteur privé la société civile et l'Arménie a démarré un processus de création d'organes permanents de gouvernance de l'internet mettant en oeuvre le modèle multipartie prenante avec la participation des ONG et une intervention minimale des gouvernements c'est un mécanisme qui sera mis en oeuvre de façon définitive en 2014 d'après le projet initial le secrétariat de cet organe sera l'ISAC Arménie qui travaillera sur la base de la transparence et de l'ouverture au public pour vous dire que le principe fondamental à cet égard sera l'accès à l'internet pour tous les conditions favorables pour se doter de noms de domaines dans la zone et le soutien de la carrière locale et la distribution de l'IPV6 et défense des droits humains sur internet protection des données personnelles routage du trafic diversifié neutralité du réseau il s'agit là de toute une série de principes qui ont été débattus autour de cette table bon nombre de pays soutiennent précisément ces mêmes principes je vous remercie merci beaucoup Novak Opalo je suis membre du groupe d'usagers suisses du système ouvert je voulais brièvement intervenir sur cette idée de consolidation et de fusion des différents regroupements de principes et il me semble que le fait de se concentrer sur le droit au développement qui a été suggéré pourrait aider dans ce domaine dans la mesure où il s'agit là d'une préoccupation transversale ça n'est pas quelque chose que l'on peut limiter à un groupe ou un module d'idées mais qui traverse l'ensemble de quoi avons-nous besoin pour arriver à un développement durable de quoi avons-nous besoin pour que l'internet puisse nous aider à atteindre cet objectif je vous remercie merci beaucoup le développement durable effectivement le thème central de cet IGF nous avons encore une question puis nous revenons vers le panneau du Nigeria je parle en mon nom propre j'ai deux questions quelles seront les implications si tous les pays ne ratifient pas les principes fondamentaux de l'internet parce qu'actuellement on a pu constater que les violations des droits humains se produisent dans de nombreux pays et les nations unies n'ont pas les moyens de réagir contre ces pays deuxièmement d'après ma compréhension des systèmes multiparties prenantes quelle serait la plateforme qui nous permettrait de garantir une démocratie participative avec une représentation élue je vous remercie merci c'est une question importante et il nous faudra une autre conférence pour pouvoir aborder cela en détail mais une chose est certaine c'est que le bureau de l'IGF est une plateforme multiparties prenantes si vous ramenez ça au niveau national pour créer des plateformes similaires comme celles qui existent au Brésil en Arménie en Allemagne nous avons commencé également à créer une plateforme internet interne qui est multiparties prenantes et comme on l'a toujours dit une bonne gouvernance internet commence chez soi et je crois que c'est bon et on peut repartir de l'exercice l'IGF pour le reproduire au niveau national donc c'était la dernière question ce que nous avons vu c'est une grande pluralité d'instruments de principes de points de vue venant de différentes parties prenantes qui ont exprimé leurs souhaits visant à ce qu'ils deviennent des réalités et se transforment en une série de principes alors d'autre part nous avons une volonté de transformer tout cela en une série de principes à valeur universelle globale et utile pour toutes les parties prenantes alors ma question aux membres de la table ronde est de savoir s'il y a une volonté ou une approche de la part de votre organisation pour faire l'effort de se réunir sous l'égide de l'IGF ou en liaison avec l'IGF en utilisant peut-être la plateforme du débat dynamique pour essayer d'arriver de la coalition dynamique pour essayer d'arriver à une vision globalisée et la modélisation d'une série de principes donc je vais commencer par Anna en fait c'est Anne Carblant il y a eu une erreur d'orthographe sur ça ça plaquait sur le transcrit Anne merci Wolfgang non seulement pour avoir corrigé mon nom donc Carblant mais également pour avoir rappelé à tout le monde que je m'exprime mon nom de l'OCDE l'année passée lorsque l'IGF s'est tenu à Bakou on a vu le début d'un débat se profiler le secrétariat a estimé qu'il serait bon d'essayer d'arriver à élaborer une série de principes alors j'ai écouté toute une série d'interventions très intéressantes autour de la table et j'ai le sentiment que les différentes approches qui ont été présentées pourraient certainement être prises en compte vous avez mentionné vous même quelques-uns des domaines transversaux des domaines communs l'intervention par le représentant chinois s'est avérée très utile également pour caractériser de manière plus précise quels sont les regroupements de principes que l'on pourrait étudier alors effectivement oui nous aimerions contribuer à cela le conseil de l'Europe oui je vous remercie Wolfgang un oui tout simple nous avons mandat de notre stratégie de gouvernance internet adoptée par les 47 états membres de développer un cadre de compréhension et d'engagement fondé sur les covaliers des principes entre les gouvernements pour développer les différentes valeurs de base les principes de gouvernance de l'internet protéger l'universalité de l'internet l'ouverture la liberté d'expression ainsi que la protection des données personnelles nous avons nos mandats pour le faire le gouvernement nous soutient dans ce processus je dis que lorsque ces principes ont été adoptés dans un cadre intergouvernemental les états membres nous ont affirmé qu'ils s'engageaient à défendre ces positions au niveau national et international et encourager les autres parties prenantes à appuyer ce processus et donc ceci est en cours et nous le faisons déjà nous avons déjà commencé un travail normatif dans ce domaine merci nous avons de moins en moins de temps donc je pose ma question maintenant à tous les autres et la réponse est oui ou non est-ce que vous êtes prêts à participer à cela gouvernement russe oui ou non vous auriez-vous prêt à participer à un processus un processus maintenant visant à transformer et globaliser ces principes internet pour faire qu'ils aient une valeur multipartie prenante oui nous soutenons à fond l'idée de globalisation de ces principes et je crois fermement que l'agenda de Tunis et que au sein des organisations internationales il serait important d'aller dans cette direction il faut que tous tous les efforts visent à la coordination et je crois que l'IGF est véritablement l'organisme multipartie prenante qui devrait pouvoir assurer la mise en place d'un mécanisme permettant de réduire et de faire converger les différents regroupements principiels j'aimerais également assister sur le fait que il se pose toujours la question de savoir si nous sommes en mesure d'assurer la mise en oeuvre de la réglementation existant dans le cadre de l'économie de l'internet je pense que la réponse est oui l'internet a déjà altéré modifié les règles de gouvernance et donc je crois que ce processus est un processus que nous pouvons effectivement poursuivre et que nous aurons des bons résultats merci beaucoup donc et puis si société civile vous répondez oui ou non je crois que la réponse est oui mais je pense que cela comporte également des risques parce que si les principes auxquels nous arrivons ne représentent que le plus petit commun dénominateur ça ne marchera pas je crois que des principes communs c'est une bonne idée nous pourrons débattre des différences en matière de mise en oeuvre et je crois que donc il faut effectivement être d'accord et on voit que tout le monde se met d'accord sur des principes tels que la protection des données privées et puis on voit que les gouvernements en font exactement le contraire et qu'il n'y a pas moyen de leur faire rendre des comptes alors je crois qu'il est nécessaire effectivement de s'engager sérieusement pour pouvoir arriver à un débat fructueux oui ou oui pour aller de l'avant au niveau du GF mais j'aimerais en fait qu'un cadre solide puisse être mis en avant avec des moyens de peaufinage qui nous permettront d'arriver à un système globalisé Marc le GMI oui en fait au niveau du GMI nous avons un caractère plus spécialisé un peu différent l'organisation vise à internationaliser le réseau et à s'étendre à travers les différents secteurs tiques alors dans la mesure où je peux m'exprimer au nom de l'organisation je dois dire que nous sommes intéressés à apprendre à parler à participer je ne suis pas sûr que nous puissions signer un tel accord mais le moment n'est pas aujourd'hui de signer un accord oui non mais de participer à la discussion Tapani est-ce qu'une coalition dynamique pourrait faciliter le processus et pour arriver à créer un cadre institutionnel oui je crois que ce qu'il faut tout d'abord c'est avoir une liste d'adresses de manière à ce qu'on puisse continuer la discussion en ligne et organiser une coalition bon mais écoutez merci je crois que c'est clair maintenant c'est le rapporteur qui doit résumer tout cela mais nous avons vraiment des résultats très concrets pour le moment nous avons pris 5 minutes aux organisateurs de la session suivante désolé bien nous sommes arrivés à la fin de cette session et vraiment beaucoup de questions ont été abordées je crois que nous avons fait cela dans une très bonne atmosphère dans l'esprit des principes de la gouvernance internet il reste encore beaucoup de questions à résoudre en particulier comment mettre en oeuvre ces principes directeurs dans les différents pays du monde en tant que président de la session vous savez que je viens d'Indonésie permettez-moi d'en parler un petit peu l'Indonésie est très diversifiée il y a 17 000 îles et il y a un grand nombre d'ethnicités différentes 450 et donc les principes universels sont très difficiles à adopter et à appliquer dans un monde aussi varié et comme un de mes collègues l'a dit aujourd'hui il nous faut garder à l'esprit l'effet que cela va avoir sur le côté socioculturel des différents peuples du monde donc encore une fois merci au modérateur et à tous ceux qui ont participé à cette session et je déclare la session sur les ressources internet critiques au niveau des principes de gouvernance de l'internet close encore une fois merci à tous je passe le micro à le secrétariat de l'IGERS merci Merci. Mesdames et Messieurs, nous allons passer immédiatement à la session suivante. Les modérateurs et autres participants, je vous demanderai de venir me joindre à cette table. Je ne vois pas encore le président de la session, alors c'est moi qui vais faire une petite présentation. Je travaille pour...